Ah le Japon a réouvert ses portes, c'est génial ! Vous allez pouvoir revenir et dépenser toute votre moulin dans un pays si sûr ! Enfin peut-être pas ! Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur 10 points que je déteste dans ma vie au Japon, le pays est relativement safe, vraiment à 99,7%. Mais est-ce que t'as envie d'être ce pigeon qui se fait arnaquer à 0,3% de tout ce qui se passe au Japon ? Certainement pas ! Du coup aujourd'hui je vais vous parler de la plus grosse arnaque pour les touristes au Japon, surtout à Tokyo. Donc je vous invite à faire attention. Il faut savoir que bien qu'il n'y ait pas réellement beaucoup d'agressions dans les rues de Tokyo, il y en a. Mais c'est pas le plus gros de la criminalité au Japon. Il faut savoir que le plus gros de la criminalité à Tokyo est souvent lié plus aux arnaques qu'aux vraies agressions. Et je vais vous en parler d'une qui est assez connue et pourtant tout le monde, encore, même maintenant en 2022, tombe dans le panneau. Alors que c'est tellement évident et c'est un truc qui arrive dans d'autres pays. Donc même si vous n'allez pas au Japon, je vous invite à faire gaffe. Ce sont tout simplement les rabatteurs dans la rue. Et même votre humble YouTuber s'est fait arnaquer une fois très bêtement et en plus en plein stream sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch.tv. Dans des quartiers comme Kabukicho ou Shimbashi, par exemple, à Tokyo, ou même Uguisodani à Ueno, vous allez voir des rabatteurs, souvent d'origine étrangère et en général plutôt d'origine africaine. Ils vont essayer de vous interpeller et de vous inviter à aller dans leur super bar, des barres de fous, où juste pour 5 euros, tu as alcool à volonté. T'inquiète, il n'y a rien d'autre à dépenser. Des restos, des bars, des trucs un petit peu plus... Olé olé, dira-t-on ? Donc, ouais, il a l'air sympa le monsieur. Ouais, mais peut-être pas. Et d'ailleurs, j'ai souvent entendu dans mes retours sur Twitch que les gens disent « Ouais, mais le mec, il a l'air gentil. » Et j'ai envie de vous dire que le mec essaie de vous arnaquer. Et je vais vous raconter quelle est l'arnaque. Mais le mec essaie de vous arnaquer, il ne va pas être méchant avec vous. Réfléchissez ! Genre forcément qu'il va être sympa. Il va dire « Hey, my mate, t'es mon frérot machin. » Donc les gens, déjà de base, partaient du principe que le mec trop gentil, c'est de la merde. Les gens sont des salauds. Désolé pour les termes, mais ils sont là. Genre, bien sûr que le mec va être gentil et il va essayer d'avoir ta confiance pour que tu ailles le suivre dans son bar. Donc il ne va pas t'insulter. Bien sûr que non, il va être gentil avec toi. Il va faire « Ah, tu viens de France. » « Ah, tu viens de Belgique, Suisse, machin. » « Ah, c'est génial. » « Ah, j'adore. » « My man. » « Bonjour, baguette de pain. » Non, mais ça, tu ne fais pas confiance. Parce que, juste, base simple, il va te dire que son bar, son resto ou autre, il est trop bien. Partez du principe que si un bar, un resto ou autre type sont valables, ils n'ont pas besoin de rabatteurs. Croyez-moi, j'ai travaillé pendant un mois dans un club de strip-team à Tokyo et on rabattait des gens. Bon, ce n'était pas la plus grosse arnaque, mais c'était nul. Genre, on ne va pas se mentir, l'endroit, il n'était pas incroyable. Et même s'il est assez populaire, il y a eu des grosses stars dedans, ce n'est pas ouf ici, mais au général, tu vas payer assez cher pour des trucs pas oufs. Ce n'est pas une arnaque, mais même eux, ils utilisent des rabatteurs, tellement c'est un peu devenu une norme. Donc faites attention, rabatteurs, c'est nul. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces restos, Croze ? À un moment, tu nous casses les couilles. Genre, ok, première étape, c'est les restos, par exemple. Dans les restos, ce qui va t'arriver, c'est qu'on va te promettre, par exemple, de l'alcool à volonté pendant deux heures à un certain prix fixe, qui en général sera là, tu auras ce fameux alcool à volonté avec de la bouffe à un certain prix. Par contre, ce qu'on ne va pas te préciser, c'est qu'au moment où tu entres dans le resto et que tu commences à commander, tu seras obligé, parce que c'est écrit en tout petit petit dans le menu, de commander un certain nombre de plats. Donc par exemple, il va falloir que tu prennes trois plats par personne. Ok, ça commence, mais c'est pas trop chiant encore. Mais après, tu as aussi des histoires de taxes que tu n'avais pas vues. Parce que oui, il y a la taxe, la TVA basique à 10%, mais il y en a d'autres qui sont propres au restaurant, par exemple. Et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Genre, il y a par exemple la taxe de la semaine et la taxe de fin de semaine. Et là, tu te dis, c'est quoi ces conneries encore ? Ça fait beaucoup, là, non ? Ah, c'est de la merde. Ah, je te le dis tout de suite, c'est de la merde. La première, en fait, c'est une taxe qu'on te rajoute de 10%, plus ou moins. Enfin, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était 10%. 10% si, en fait, tu viens manger du lundi au vendredi. Et c'est écrit en tout petit à la fin du menu, on ne l'avait pas vu. Donc, si tu viens en semaine, tu as 10% en plus, c'est de la merde. Mais tu te dis, et en fin de semaine ? Et en fin de semaine, tu as la taxe de fin de semaine qui est également de 10%. Tu sens la couille ? Tu sens que tu te fais niquer ? Et nous, forcément, c'était plein quand ça nous était arrivé, mais la police est venue, je vous passe toutes les histoires où le mec a quand même essayé de m'attraper comme ça et a mis un coup sur ma caméra. Agression physique, mais les policiers... Ah ouais, le monsieur, il a raison. Il avait écrit en tout petit à la fin du menu qu'il faut payer la taxe machin et la taxe de mes fesses. Donc, faites très attention à ça parce que les policiers ne vont pas vous aider. Et encore moins si vous ne parlez pas japonais, bien sûr, parce que l'anglais ici... Donc, faites attention à ça. Après, ça peut aller plus loin. Dans les bars, il y a la taxe juste pour boire de l'eau. Il y a la taxe pour s'asseoir. Et là encore, nous, quand on s'est fait arnaquer dans le resto, on parlait de 15-20 balles. Et au final, on s'en est bien sortis parce que le policier était quand même, malgré tout, assez sympa et nous a... Il a quand même empêché que le mec nous oblige à commander 3 plats par personne. Mais pour les bars, faites très attention parce que... Autant le premier verre peut peut-être coûter 4 euros. Parfois, ça peut être que le second verre ne s'était pas indiqué, mais en fait, il est à 1 000 euros. Combien ? Oui, oui, j'ai bien dit 1 000 balles. Ça peut être la taxe pour s'asseoir, pareil, 1 000-10 000 euros. Parce que oui, ça va très loin, ces conneries. Vous pensez, oh, les petites arnaques nulles. Non, 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 non. Les gens se font arnaquer sur des sommes de malades. Et le pire, c'est qu'après, il va falloir payer. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir sans avoir payé tes 5 000 euros parce que tu as posé tes fesses alors qu'on t'a promis que le petit verre, il serait à 5 euros. Donc faites très attention parce qu'après, tu auras quelques gorilles. Et je sais que vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais 2 mètres, 5 ans. Non, mais on s'en fout. Genre, il n'y a pas de ça, en fait. Il faut arrêter de faire les mails. Arrêtez, vous faites tous 1 mètre, 5 ans. C'est bon, arrête de mentir. Non, mais c'est vrai. Genre, faites attention parce qu'il y aura des gorilles qui vont vous forcer à sortir la carte de crédit et aller au distributeur pour sortir l'argent. Et vous allez dire, ouais, mais moi, je vais en parler à la police. Bah non. Ah bah non, la police ne va pas faire quoi que ce soit. Elle ne va rien faire, pardon. Elle va juste te dire, ah non, c'était indiqué au fond du menu, en bas à gauche, alinéa 47 877. Donc tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer ou c'est toi qui vas aux 11 ans. Donc c'est chaud. Et le pire, c'est que souvent, bien sûr, on vous a menti à l'entrée, mais ça, vous ne pouvez souvent pas le prouver. Vous n'avez pas enregistré ou pris une signature pour confirmer que c'était ce qu'on vous a dit. Donc c'est votre parole contre la leur. Et eux, ils ont le menu qui prouve que c'est bien indiqué et que c'est à vous de faire gaffe. Pareil, après, pour les clubs de strip-tease ou autres, vraiment, faites attention. On vous promet quelque chose. Et après, il y a des charges prouvées et cachées. Donc faites très attention à ça. Donc grosso merdo, ça, c'est la plus grosse arnaque qui peut vous arriver à Tokyo et au Japon en général. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous agresser dans la rue. Mais si vous commencez à suivre des idiots qui commencent à vous promettre monts et merveilles pour 4 balles, utilisez vos deux neurones et dites-vous qu'il y a une arnaque. Parce que oui, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu sur le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada